Musique Dans ce module, nous allons parler de deux grands paradigmes du machine learning. D'une part, l'apprentissage supervisé, et d'autre part, l'apprentissage par renforcement. Alors, le machine learning, qu'est-ce que ça veut dire ? En français, on utilise généralement des termes comme apprentissage automatique ou apprentissage statistique. Mais la plupart du temps, on utilise le terme anglais, machine learning, et c'est celui que j'utiliserai tout au long de ce cours. Vous m'en excuserez pour ceux qui sont des aficionados du français. Alors, c'est un champ d'intelligence artificielle, mais il est très important de s'en souvenir, l'IA ne s'y résume pas. Je vais vous donner un exemple pour comprendre de quoi il s'agit. Celui des joueurs d'échec. Vous savez qu'il y a deux décennies, il y avait en fait une compétition entre les humains et les ordinateurs, pour qui seraient les meilleurs joueurs du monde. Et Deep Blue, en 1997, a fini par devenir plus fort que Kasparov, le champion du monde d'alors. Et c'est là où on a commencé à se dire que les potentialités de l'intelligence artificielle croient exponentiellement. Mais ce qui est intéressant de savoir, donc là je vous mets une petite photo de Deep Blue, la machine d'alors, c'est que le Go, en fait, il restait des jeux sur lesquels l'humain restait plus fort que les algorithmes qui étaient créés pour les vaincre. Et le Go, ce qu'on appelle, c'est un jeu qu'on verra plus tard, ça correspond un peu aux échecs chinois. Finalement, l'humain restait encore invaincu. Enfin, pas invaincu, mais en tout cas, il y a des humains qui gagnaient encore contre les algorithmes. Et c'est à partir du moment où des techniques de machine learning, et on va avoir des machine learning par renforcement, qui ont été mises en place, que là, l'humain a fini par être battu, l'ISEDOL, en 2017. On va revenir là-dessus. Et ce qui est intéressant, c'est que la différence entre les IA d'alors, des années 90, et les IA maintenant, c'est que les nouvelles intelligences artificielles fondées sur le machine learning apprenaient à partir de l'expérience. Elles apprenaient en jouant contre d'autres joueurs humains, alors qu'avant, les algorithmes fonctionnaient un peu toujours pareil. Même s'ils étaient capables de prévoir de nombreux coups à l'avance, ils n'apprenaient pas de leurs expériences avec les humains. Et c'est ça qui va faire la différence avec le machine learning. On va s'étendre un peu dans une vidéo là-dessus. Ensuite, il y a la question des applications. Donc, on va voir ce qu'est l'apprentissage supervisé, le concept de classification, et notamment, évidemment, la classification d'images. On va voir comment on peut entraîner un algorithme à reconnaître des objets. Là, je vous montre YOLO, qui peut reconnaître, ah, ça, c'est une chaise, ça, c'est un ordinateur, etc. Ensuite, on va revenir sur l'apprentissage par renforcement. On vient d'en parler avec les histoires de jeux, un jeu de go, un jeu d'échec, et comment ce paradigme du machine learning a permis de battre les humains. Mais l'apprentissage par renforcement a beaucoup d'autres applications, notamment pour l'automatisation, entraîner un bras robotique à saisir des objets. Cela relève du paradigme de l'apprentissage par renforcement, ou reinforcement learning en anglais. Et enfin, pour conclure ce module, on parlera d'une application classique du machine learning, qui est le NLP, le Natural Language Processing, ou en français, le traitement automatique du langage naturel. C'est le cas pour tout ce qui est les chatbots. Si vous commencez à parler avec des chatbots sur Internet ou sur Twitter, vous allez, enfin, sachez que derrière, il y a des algorithmes de machine learning, et que ces algorithmes ont été entraînés, notamment à partir de conversations, à partir de corpus de textes, pour pouvoir répondre presque comme un humain. Donc voilà, à travers ce module, on va explorer différents mécanismes du machine learning et certaines des applications les plus courantes. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada